Adrien Quatennan accusé de violence LFI prend une décision radicale. Depuis septembre dernier, Adrien Quatennan fait les gros titres, et pas pour ses actions politiques. Après les révélations du canard enchaînés sur la main courante déposée par son épouse Céline. Le député de la France Insoumise avait avoué un acte de violence, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Je pense que Céline a pu évoquer un autre fait daté d'un an ou, dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. J'ai donné une gifle. Je l'ai donnée alors que cela ne me ressemble pas et cela ne s'est jamais reproduit. J'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusée », avait-il notamment écrit. Dans la foulée, Adrien Quatennan, soutenu par Jean-Luc Mélenchon, avait pris la décision de se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur de LFI. Depuis, l'homme politique se faisait discret, lui qui a fait face à une décision de justice ce mardi 13 décembre. Alors que le tribunal de Lille l'a condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences sur son épouse. Ainsi que pour des SMS répétés dans le cadre de leur divorce. C'est un avertissement solennel pour un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice. A déclaré Maître Jadousselin, l'avocat d'Adrien Quatennan, suite à la décision. Des faits de violences conjugales qui ont contraint la France insoumise à s'aligner et à prendre une décision claire ce mardi. Le député insoumis a ainsi été radié pendant quatre mois du groupe parlementaire de la France insoumise. Comme l'a annoncé LFI dans un communiqué publié sur Twitter. Fidèle à notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. « Nous nous devions de prendre collectivement une décision politique », ont-ils notamment écrit. Selon les informations de France Télévisions, Adrien Quatennan, qui devrait s'exprimer publiquement sur cette décision de justice en fin de journée, ne devrait cependant pas démissionner. Sous-titrage Société Radio-Canada